Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 9 du challenge 30 jours de Deep Learning où on va passer ensemble de 0 à 1 en matière de Deep Learning. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à aborder les notions de Computer Vision. Notre objectif, c'est de mettre en place un modèle de classification d'images. À partir d'images de chiens et chats, on va mettre en place un modèle qui nous permet de détecter si une nouvelle image, c'est l'image d'un chien ou d'un chat. Pour cela, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Dans la vidéo précédente, on a appris à importer la base de données de Kaggle qu'on a mis sur notre disque dur, on a mis sur le Drive, ensuite on a importé sur Google Colab. Dans cette vidéo, nous allons aller encore plus loin. On va voir ensemble comment c'est possible de prendre la base de données directement à partir de Kaggle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va voir ensemble comment est-ce qu'on précrète la donnée parce que lorsqu'on a des images, il faut toujours commencer par passer de l'image qu'on a en données numériques. Lorsqu'on fait un modèle, il faut toujours faire des calculs mathématiques sur des données numériques, raison pour laquelle il y a le précrètement qu'on doit réaliser. En dehors du précrètement, on va apprendre à développer le modèle du réseau de neurones convolutif. Il faut savoir que dans la théorie, dans la pratique en général, lorsqu'il s'agit de travailler sur des images en général, les CNN convolutional neural networks sont les modèles les plus adaptés. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on implémente cela. Donc, sans plus tarder, prenez votre PC, pratiquez en même temps que moi parce que c'est comme ça que vous allez profiter au maximum de ce challenge. Franchement, les amis, pratiquez, 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 pratiquez. Je vous garantis qu'à la fin de ce challenge, vous allez réellement booster votre niveau en deep learning. Et un point important que je veux rappeler ici, c'est que vos likes, vos commentaires, vos partages ont un impact significatif. J'ai dit bien significatif sur cette chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez soutenir le challenge, si vous souhaitez faire grandir la chaîne YouTube, le constate et avoir plus de challenges comme ce que je fais, likez, commentez et partagez autour de vous pour aider d'autres personnes à bien comprendre le monde de l'IA. Voilà, vous avez réalisé des actions, alors commençons par aller sur Google Collab comme d'habitude pour pouvoir réaliser notre modèle. Google Collab, on va mettre ici Collab, 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 j'y arrive, Google Collab, voilà. On va créer un nouveau notebook, ici nouveau notebook. On va renommer ce notebook. Je fais à chaque fois la manip pour que vous soyez au même niveau que moi, donc pratiquez en même temps. On va appeler ça deep learning, deep learning classification, ok. image, voilà notre notebook qu'on a créé. Donc, première étape, c'est l'importation des données. Je vais aller rapidement à ce niveau parce que dans la vidéo d'hier, on a détaillé davantage cette partie. Donc, pour pouvoir classifier justement, je vais prendre les données qui sont dans mon Drive. Moi, j'ai déjà les données ici, vous voyez, Catandoc. Vous avez mes données, moi je l'ai déjà sur mon Drive. Ça, c'est une approche qu'on peut utiliser. On l'a vu ça hier, donc je me connecte à Google Drive. Je clique ici, je fais continuer. Donc, ça, pourquoi je vais vous montrer l'option avec Drive ? Parce que dans la vraie vie, vous n'allez pas travailler sur Kaggle, donc, vous voyez, ok. Une fois que j'ai ça, la prochaine étape va consister du coup à définir le chemin d'accès vers mon fichier que je mets ici. Voilà, j'exécute. Une fois que le chemin d'accès vers mon fichier, il faut que j'importe mes fichiers en fait. Et pour l'importer, on va utiliser OS, la librairie OS en fait, qui permet de manipuler en général des fichiers en Python. C'est ça que j'ai importé ici. Ensuite, on va lire l'ensemble des fichiers qui est juste ici. Voilà, je fais plus code. Ça, c'est OS.lysd. On lit, on récupère en fait le nom de l'ensemble des fichiers. Une fois qu'on a ça, on va créer des catégories pour nos fichiers. Pourquoi est-ce qu'on a ces catégories-là ? Je vous explique. En fait, les catégories 0, c'est si l'image c'est un chat et 1, si c'est un chien. Vous remarquez qu'ici, dog, le numéro, à chaque fois qu'on a une image, le type est nommé. On commence le nom par le type en fait. C'est ce que ce code fait. Une fois qu'on a ça, on va créer un data frame qui va contenir pour chaque fichier la catégorie. Est-ce que c'est un chat ? Est-ce que c'est un chien ? C'est ce que ce code fait. Vous l'avez déjà dans la vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à récupérer cela. Une fois qu'on a notre fichier, on peut faire des stats, on peut s'amuser à analyser la distribution. On ne va pas le faire ici. On va directement, je vais vous montrer une deuxième approche en fait. Ici, on a vu ensemble comment est-ce qu'on pouvait importer la base de données directement à partir du greif. En commentant, on m'a fait savoir que c'est possible en fait d'importer la base de données directement à partir de Kaggle. Et ça, c'est possible en fait. Pour le faire, une astuce, moi je vous recommande toujours d'utiliser l'IA générative. Je peux dire, s'il te plaît, importe la base de données 4 and 2 Kaggle. Ok ? Tu vois ? Je peux utiliser Google Cool App qui me donne en fait l'astuce qui permet en fait d'importer une base de données directement de Kaggle. Ça, vraiment, je vous recommande d'utiliser l'IA. Si vous souhaitez avoir l'IA comme moi, en fait, venez ici sur paramètres. Ensuite, vous voyez, assistance, IA, vous activez et vous avez l'assistance. Ça, c'est franchement, c'est génial. Ça vous aide dans le débeugage. Et moi, je trouve ça trop pratique parce que je n'ai plus besoin de faire des allers-retours entre ChatGPT et Colab. En fait, j'ai déjà le système intégré, c'est Gemini pour le coup, dont l'assistant développé par Google qui est là. Donc, vous voyez que j'ai déjà mon code et vous pouvez cliquer là. Ça va télécharger la base de données disponibles sur Kaggle. Et ce qui va se passer, c'est que la base, vous voyez ce dossier, la base de données va rester ici. Là, c'est encore en train d'être chargé. Mais une fois que ça va être chargé, là, ça se décharge, vous allez voir que dans votre dossier, ici, si on revient là, vous voyez, il y a deux dossiers. Il y a le dossier qui est là, qui a été déchargé, ici. Ici, ça permet de dézipper ce dossier. C'est pour ça qu'ici, il y a deux dossiers. Il y a le training set qui contient les bases d'apprentissage. Vous voyez, 4, on a chat, dogs, on a chat. Quand on a chat, dog, on a chien. Voilà. Et pareil pour la base de test, test set, vous l'avez ici. Donc, une astuce, si vous n'avez pas besoin de prendre d'espace mémoire comme moi sur le greffe, téléchargez directement comme ça. Ça, c'est un espace virtuel qui va disparaître à chaque fois que vous allez fermer votre notebook. Bon, pour l'instant, nous, on ne va pas utiliser ça. C'était plus pour vous montrer que c'est possible de travailler directement sur Kaggle à partir de Google Cloud. Mais pour la suite, je vais utiliser les données que j'ai importées plus haut. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Une fois que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Une fois que c'est bon, on va afficher déjà une image. Est-ce que je vous ai déjà montré à quoi ressemble une image de chien ou de chat ? Je vais vous montrer un peu plus. Bon. Voilà. Non, je ne vous ai pas montré. Donc, je vais copier ce code qui est ici. Comme ça, vous allez voir comment est-ce qu'on peut générer une image aléatoire et l'afficher. Ok, voilà. Ça, c'est... Ça récupère une image de façon aléatoire. Ensuite, on va afficher beaucoup. Vous voyez à quoi ressemble, justement, l'image des chiens et des chats qu'on a dans notre repétoir. Voilà. On a un chat tout mignon qui est là, vous voyez. Voilà. Une fois qu'on a ces images, ok, on a nos images, il faut donc qu'on mette en place un modèle de deep learning qui permette, justement, de réaliser ce travail. Pour faire ce modèle de deep learning, il faut savoir qu'il faut commencer par précriter les images. Et en matière de précrétement, il y a quatre étapes que je vous recommande toujours de faire. Les quatre étapes, je les ai ici. Je vous montre. Première étape, déjà, c'est ce qu'on a fait là. C'est charger les données. Première étape, on commence par le chargement des données. Il faut qu'on ait les données. Ça, c'est là-bas, c'est évident, vous voyez. C'est évident. Première étape, lire les fichiers. Ok, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a lu nos fichiers, il faut qu'on décode, en fait, les fichiers JPEG en gris de pixels, RGB, rouge, vert et bleu. Cela permet de transformer, en fait, l'image en matrix de vecteurs numériques. Ok ? C'est comme si on transformait l'image en vecteurs numériques. Une fois qu'on a ces vecteurs numériques, il faut qu'on transforme cela en tableau de nombres flottants, c'est-à-dire les nombres à la vigueur. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on rescale nos données. Parce qu'une image, en général, le pixel, c'est de 0 à 255. Plus c'est faible, plus c'est sombre, plus c'est élevé, plus c'est clair. Ok ? Vous voyez, de 0 à 255, lorsqu'on fait du deep learning, on a souvent besoin d'avoir des données qui sont normalisées. Par exemple, la caractéristique métable, c'est normaliser vos données, de telle sorte qu'on passe des images de 0 à 255, des valeurs de 0 à 255, à des valeurs de 0 à 1. Donc, on va rescaler les données. Cela est quatre étapes. La bonne nouvelle, c'est que sur Keras, il y a déjà un module qui vous permet de faire cela rapidement. C'est Image Data Generator qu'on va utiliser tout de suite. Ok ? Donc, on va commencer par importer Image Data Generator sur Keras. Là, voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Ok ? Donc, ça, c'est ce module qui nous permet de faire cela. Les quatre étapes que j'ai listées là. Dans Image Data Generator, on va commencer par déjà définir le processus de rescaling. Donc, Image Data Generator, on va rescaler les images 1 divisé par 255 pour avoir les valeurs de 0 à 1. Ici, j'ai rajouté Validation Split. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on ait une base d'apprentissage, une base de validation. 80% pour entraîner le modèle et 20% pour tester son efficacité. Une fois qu'on a ça, on va donc déjà premièrement sélectionner des données. Mais à la base, on avait plus de 5 000 images, si je ne me trompe pas. Pour entraîner le modèle, ce sera long vu la quantité d'espace que j'ai. Donc, pour simplifier le travail, on va générer cette fois-ci, prenons 1 500 images ici de chats. Donc, je prends dans mon DF, je prends uniquement les chats. Je prends 1 500. Les chiens, je prends 1 500. RandomState permet de filtriser la graine de telle sorte que si j'exécute mon code plusieurs fois, j'ai exactement le même résultat. Donc là, je récupère un échantillon de 1 500 chiens. Un échantillon de 1 500 chiens. Donc au final, j'aurai une base de données avec uniquement 3 000 images. C'est pour accélérer un peu le créatement. Donc ça, je vais mettre ça plus bas. Ici, voilà. Ça, c'est pour accélérer. J'ai ma base de données qui a 3 000 images cette fois-ci. Donc, rescaling, première étape. Une fois que j'ai rescalé, je vais donc créer justement ma base de données crènes d'apprentissage que j'ai pré-processée, dans laquelle j'ai réalisé les 4 étapes que je vous ai données plus tard, plus haut, tout à l'heure. Donc, pour faire cela, pour pouvoir réaliser le pré-processing de ma base d'apprentissage, déjà, je commence par transformer ici catégorie en chaîne de caractère parce que ce sera pertinent pour la prédiction. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, je fais train data gen. C'est ça ici. C'est l'objet que j'ai défini juste ici avec ces paramètres. Flow from data frame. C'est pour dire que je récupère des informations d'un data frame. C'est ça ici. Toutes mes informations sont d'un data frame. Si vous utilisez plutôt l'option avec la base de Kaggle, vous avez flow from file, quelque chose comme ça, que vous pourrez utiliser directement. Mais ici, nous, on fait flow from data frame parce que les noms des fichiers sont les data frames ainsi que la catégorie. Une fois que j'ai défini ça, je mets la base de données ici avec les 3 minutes d'observation. Je précise le chemin d'accès pour les fichiers. X call, c'est pour dire le nom du chemin d'accès des fichiers. Y call, c'est la catégorie. Y call, c'est ce qu'on souhaite prédit. C'est la catégorie dans mon fichier. Et si vous montrez une fois, df final, là, df final. Si vous montrez df final, vous allez voir catégorie. OK, c'est ça. Donc, target size, qu'est-ce qu'on fait ici, en fait ? On veut avoir des tailles uniformes pour nos graphiques. C'est important, lorsqu'on fait du deep learning, d'avoir des graphiques de petite taille et uniforme aussi. Par exemple, là, je prends ici 150 x 150 d'images. Batch size, ça sera intéressant, justement, pour l'entraînement. Monde ici, binary. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre en place un modèle de classification binaire. Deux modalités. Et ici, subset, c'est pour dire ceci. Je génère, en fait, une partie de la base d'apprentissage, training. OK ? J'ai fait ça. J'ai réalisé les quatre étapes que je vous ai dit. Vous voyez ici, il a trouvé 2400 images de deux classes. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a 2400 images dans notre base d'apprentissage. Et deux classes. On va faire la même chose pour la base de validation. Base de validation, on vient ici. On va cliquer ici. Voilà. Validation generator. On récupère l'objet qu'on a créé juste en haut. Toujours flow from data frame parce que l'ensemble des informations sont dans un data frame. Dès la finale, je précise le chemin d'accès. La colonne avec le nom des fichiers. La colonne avec les catégories. La taille des images. Je veux 150 x 150. Bad size. Le type. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir training, j'ai validation parce que c'est la base de validation. J'exécute. Avec ça, je viens de créer. Je viens de pré-créter ma base d'apprentissage et ma base de test. Dans la base de validation, on a 599 images cette fois-ci. Voilà. Une fois qu'on a ça, vous pouvez par exemple afficher aléatoirement des images dans votre base de données. Ici, j'exécute ça. Et voilà, vous allez voir, j'ai pris ici, je prends des labels sur la base d'apprentissage. Je vais afficher 6 images de façon aléatoire. Voilà. Il vous donne la taille. Voilà, 6 images. On a le chat, on a le chien. Donc, on a le chat et le chien. Ça, c'est équilibré notre base de données. On vient de réaliser le pré-processing. Retenez bien les 4 étapes. On va surtout normaliser les pixels pour avoir des valeurs de 0 à 1. Une fois qu'on a réalisé cela, nous pouvons maintenant encrener notre modèle avec ces données. Et en termes de modèle de deep learning, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Je vous montre ici, voilà, je vais vous montrer un truc. Je vais mettre ici une image qui va vous montrer à quoi ça ressemble ce fameux réseau de neurones. Quand on parle de réseaux de neurones convolutifs, on a souvent une architecture comme ceci en fait. Les inputs, ce sont des images. Je vais me décaler pour que vous arrivez à bien voir. Les inputs, ce sont des images. Après les images, on va rajouter ce qu'on appelle la couche de convolution. Qu'est-ce que c'est cette couche de convolution ? C'est tout simplement une couche qui va permettre d'extraire les caractéristiques pertinentes de vos images. Ça peut être la forme, ça peut être la taille, ça peut être autre chose. Donc bref, les contours. La couche de convolution, c'est la couche qui permet d'enlever des caractéristiques de vos images. En fait, ça crée des variables, des features. En général, c'est ça. En général, après la couche de convolution, de façon classique, on a tendance à rajouter une couche de pooling. Ça, c'est la base. Lorsqu'on fait un réseau de neurones convolutifs, il y a toujours. Une couche de convolution pour pouvoir récupérer les features, les caractéristiques, les variables pertinentes. La couche de pooling qui sait en fait à réduire la dimension. Parce que lorsqu'on a trop de caractéristiques, le modèle peut être trop grand. Donc la couche de pooling, c'est à réduire la dimensionnalité. Raison pour laquelle à chaque fois qu'il y a une couche de convolution, vous allez toujours voir une couche de pooling. On peut rajouter autant de couches de convolution qu'on souhaite. Plus on a des couches de convolution, plus on a des caractéristiques, plus on apprend, plus on peut surapprendre. Donc c'est cette architecture-là qu'on va mettre en place ensemble. C'est toujours une succession en fait de réseaux de neurones. Pour faire cela, j'ai déjà préparé le code pour vous. On va copier ce code. Voilà, je vais vous expliquer chaque couche de réseaux de neurones que j'ai mis en place, de neurones que j'ai mis en place ici. Donc première couche, je vous ai dit d'après le schéma, c'est quoi ? La couche de convolution. Donc ici c'est, on importe les couches, on importe les modèles de keras, on crée un nouveau modèle. On va créer un nouveau modèle ici. Après on va créer, j'ai créé un modèle deux fois, je vais allumer ça. Voilà. On crée un nouveau modèle ici, donc ça aussi je vais allumer ça, c'est pas nécessaire. Donc on crée un nouveau modèle ici. Après on va créer le modèle, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une couche de convolution qui va réaliser 32 fils de 3 x 3. Donc on va créer des petits carrés de 3 x 4 pour pouvoir détecter les motifs simples dans l'usage. Et en plus, on applique une fonction Rectify Linear Unit. Ça c'est la première étape. Input Shape, c'était 150 x 150. Pourquoi ici 3 ? Parce qu'on a des images colorées, j'arrive. Parce qu'on a des images colorées. Par exemple laquelle ici c'est 3 en fait, c'est 3 dimensions cette fois-ci. Il y a la couleur en plus. Une fois qu'on a ça, on réalise le pooling. Pour pouvoir justement réduire la dimension de l'image en prenant le maximum de chaque carré de 2 x 2 de pixels. Donc on va récupérer à chaque carré le maximum possible. Une fois qu'on fait ça, on rajoute une autre couche de convolution. Avant on avait 32 filtres. Maintenant on met 64 filtres pour pouvoir avoir plus de caractéristiques en fait. Et là pareil, c'est 3 x 3 parce qu'au début on avait 3 x 3. Fonction d'activation, toujours Rectify Linear Unit. Ensuite, à chaque fois qu'on a une couche de convolution, on doit rajouter une couche de pooling pour pouvoir réduire la dimensionnalité. C'est ce qu'on fait ici. On rajoute une deuxième couche de pooling en 2D ici. Ensuite, on met une troisième couche de convolution. Cette fois-ci avec 128 filtres. Donc plus vous voyez, plus on demande le nombre de filtres, plus on a des caractéristiques. C'est ça la règle. Et lorsqu'on met la couche de convolution pour extraire les caractéristiques, on peut réaliser un autre pooling pour pouvoir réduire la dimension des images. Donc voilà nos trois couches de convolution qu'on a rajoutées avec le pooling. Maintenant, on va donc toujours avoir un vecteur 1D. Ici, on a deux dimensions. Ici, là on veut avoir 1D pour pouvoir réaliser la prédiction. Ici, on va rajouter une couche dense pour pouvoir connecter tous les neurones entre eux. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute une couche dense avec une fonction d'activation sigmoïde pour réaliser la prédiction. Pourquoi ? Parce qu'on veut réaliser une prédiction de variable binaire 0,1. Donc voilà l'architecture du réseau neurone qu'on va mettre ensemble. Si vous souhaitez voir par exemple le texte fait modèle pour un summary, comme ça. Et là, si j'exécute, vous avez le nombre de paramètres. Cette fois-ci, on a combien ? On a 19 millions de paramètres dans ce réseau. Donc si vous ajoutez des paramètres, ça ajoute en fait le temps d'entraînement. On vient de réaliser les deux premières étapes. On a pré-écrité la donnée avec Image Data Generator de Keras qui fait toutes les étapes pour nous, le rescaling. On a défini l'architecture du modèle avec trois couches de convolution. Ce qui est important à retenir, c'est qu'à chaque fois qu'on a une couche de convolution, on doit rajouter une couche de polling pour pouvoir réduire la dimensionnalité. Et à quoi sert la couche de convolution ? Ça permet d'extraire les caractéristiques de vos images, des features, comme on le dit souvent, en machine learning. On a donc défini notre modèle. Maintenant, il faut l'entraîner, il faut compiler déjà. Compiler pour pouvoir choisir. La méthodologie qui permet d'estimer les poids. Parce qu'à chaque étape, on a les pondérations. La méthodologie qui permet de définir la fonction de perte, ainsi que la métrique qu'on doit utiliser pour réaliser la prédiction. Donc on va faire ça juste ici. On va faire un compile. Je reprends ce que j'ai déjà préparé juste ici. Voilà. Je le mets là. Donc je vous explique. On récupère Optimizer de Keras parce que c'est ce qui permet d'optimiser l'ensemble des fonctions. Optimizer.rmsprop. En fait, rmsprop, c'est le choix le plus sub. Ne réfléchissez pas trop pour optimiser. Prenez ceci. LearningRate, c'est le taux d'apprentissage. On a parlé de cela dans les vidéos précédentes. Ici, model.compile. On va compiler le modèle. On choisit l'optimiseur qu'on a défini ici. La fonction ne peut être l'encropie parce qu'on a une classification binaire. La métrique, l'accuracy. Ok. Je compile. Une fois que j'ai compilé, je peux maintenant encreiner mon modèle. Cette fois-ci, ça va prendre un peu de temps parce que vous avez justement plus de 19 millions de paramètres à encreiner. J'exécute ça. Dites-moi en commentaire combien de temps ça va prendre pour vous. Ça, c'est le point fit. Je vous explique chaque ligne. Crane Data Generator, ce sont les données d'encrenement qu'on a pré-processées. Vous vous rappelez au début. Ensuite, ici, je vais définir en fait la taille de l'époque à chaque étape. Donc c'est quoi ? C'est la taille de mon échantillon divisé par batch size. C'est 75 dans mon cas. Je définis le nombre d'époques. Ici. Ok. Ici, je définis les données qui vont être utilisées pour réaliser la validation. C'est pour ça qu'on a réalisé tout à l'heure. Validation Data Generator plus haut. Et aussi, j'ai défini aussi la taille du lot. Le nombre de lots pour l'échantillon de validation. Voilà, l'entraînement est terminé de mon côté. Ça a mis au total 10 minutes. De votre côté, dites-moi combien de temps ça a pris. C'était plus rapide chez moi parce que j'utilise en fait le GPU de Google. Donc j'ai pris la version payante pour l'occasion. Donc c'est pour ça que c'était plus rapide de mon côté. Donc on a exécuté le modèle. Vous voyez, première époque. Qu'est-ce qu'on a ? On a accuracy 61 sur la base d'apprentissage. 76 sur la base de test, de validation. Plus l'époque évolue, vous voyez. Plus la fonction de paire et baisse. Et plus l'accuracy augmente également. Et sur la base de test, c'est un peu fluctuant. La base de validation, c'est plus fluctuant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est analyser justement la précision de notre modèle sur la base de validation. Donc sur la base de test qu'on n'a pas ici. Donc ici, on va faire... On récupère en fait l'échantillon de validation. On fait modèle.évaluate. On voit qu'en thème de précision, on a une précision de 54%. C'est pas mal. Bon, c'est plus faible que ce qu'on a sur la base d'apprentissage ici. Mais c'est pas mal. Ça montre en fait que le modèle, il a su après. Parce que les performances sur la base de validation ne sont pas très importantes. Donc on va d'abord commencer par analyser en fait les courbes d'évolution, de la précision, ainsi que de l'accurité. Sur les deux bases, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc là, j'ai récupéré l'accurité. J'ai récupéré l'accurité sur la base de validation, la fonction de perte. Et là, c'est le nombre d'époques que j'ai mis en place. Ici, c'est le graphique qui présente en fonction de l'époque, la précision de l'entraînement. Et là, la perte en fonction de l'époque. Normalement, la perte doit être la plus faible possible. On doit avoir des courbes qui descendent. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc ici, vous voyez, sur la base d'entraînement, on a une précision qui augmente. Ça, c'est bien. Plus, en fait, on en craigne, plus ça prend sur la base d'entraînement, plus ça devient performant. Mais par contre, sur la base de validation, vous voyez, c'est un peu erratique. Peut-être parce qu'on n'a pas assez d'époques. J'aurais dû rajouter le nombre d'époques. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de données. Peut-être parce que le modèle, il faut l'ajuster. Mais je trouve quand même que ce modèle-ci, il s'apprend un peu par rapport à ce qu'on a. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de données. Et la même chose, en fait, sur la fonction de perte. On a une fonction de perte qui diminue sur la base de validation. Mais par contre, sur la base d'entraînement, vous voyez, ça fluctue un peu. Donc, on va quand même faire les prédictions avec ce modèle. Un point important à savoir, c'est que c'est possible d'enregistrer le modèle pour pouvoir l'utiliser plus tard. Pour l'enregistrer, il y a l'option layoutModel de Keras que je vais utiliser ici. Keras.models import layoutModel. Je précise le chemin d'accès qui est sur mon drive. Ici, j'ai fait modèle.safe. Je mets la localisation et j'enregistre le modèle. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous d'enregistrer le modèle ? C'est au cas où vous avez en trainé, vous enregistrez et vous souhaitez, par exemple, construire une API qui permet, en fait, de prédire sur d'autres environnements. Ça peut être intéressant d'avoir ce fichier. Ou alors, si vous fermez le code, vous n'avez pas besoin de réentraîner le modèle. Vous pouvez, juste avec une ligne de code, comme je vais vous montrer ici, réimporter votre modèle. Ici, vous pouvez réimporter votre modèle. Juste là. Voilà, je vous montre comment ça marche. Donc, j'ajoute ça. Imaginez-vous, on avait tout fermé. Qu'est-ce qu'on fait ? On récupère layoutImage et imageToArray ici. On réimporte le modèle avec layoutModel que j'avais importé plus tard. Je mets le chemin d'accès vers le modèle. Je prends des données. Si je prends 10 données de façon aléatoire, mon objectif, c'est de réaliser la prédiction. Donc, on a créé le modèle. On a compilé. Maintenant, il faut qu'on prédise sur une nouvelle base de données. Supposez qu'on a une nouvelle base de données, mais on va quand même prendre l'ancienne. On va prendre ici 10 chats de façon aléatoire et 10 chiens de façon aléatoire. Je fusionne les deux et je rajoute la catégorie. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est une base avec 10 chiens et 10 chats. OK ? Maintenant, je vais appliquer. J'ai déjà construit mon modèle. Je vais maintenant savoir quelle est la prédiction de l'image, des images que j'ai ici. Pour ce faire, vous récupérez votre image. Il faut toujours appliquer l'ensemble des transformations que vous avez eu à mettre en place pour réaliser le modèle. Raison pour laquelle, pour pouvoir faire cela, on va encore appliquer la fonction Data Generator qui était là. Vous voyez ? Image Data Generator. Je vais resqueler parce que je l'ai fait sur la base d'apprentissage. Je dois faire la même chose sur la base de test. Donc, ici, je récupère les données. Cette fois-ci, sur la base que j'ai reconstruite, juste ici. OK ? Et ensuite, pour prédire, je fais prédiction, modèle.predic. Et je précise la base de données avec le preprocessing déjà réalisé. Donc, en exécutant ça, j'aurai une nouvelle base de données avec, en plus, des prédictions. Je vous montre à quoi ça va ressembler. Je viens d'appliquer mes prédictions. Donc, si je fais plus ici, voilà. Donc, si la probabilité est supérieure à 0,5, je décide que c'est un chien. Si c'est inférieur à 0,5, je décide que c'est un chat. C'est ce qu'on fait ici. Et là, je rajoute cela dans le fichier précédent. Vous allez voir ici, on a le fichier. On a la catégorie. On a la prédiction. OK ? Vous pouvez également afficher cela sous forme d'image pour voir ce que votre modèle a prédit et ce qui était réellement observé. Si je prends ça, je refais la figure. Juste là, je mets le chemin d'accès à partir de la base de données que j'ai. Vous allez voir. Donc, vous voyez déjà que cette image a été bien prédite. C'était 1. Moi, j'ai prédit 1 avec le modèle. 1, 1. Donc, ça prédit très bien du moins. Sauf ici, où il y a une erreur. Ça devrait être un chat, mais ça a été prédit comme étant un chien. On voit ici. L'image, c'est un chat. On a prédit un chat. L'image, c'est un chat. On a prédit un chat. L'image, c'est un chat, mais nous, on a prédit un chien. Il peut y avoir des erreurs. Voilà comment est-ce qu'on met en place des modèles de deep learning pour pouvoir classifier des images. On a vu l'ensemble des étapes. On importe les données. On précrète les données. On met en place le modèle de deep learning, notamment les réseaux de neurones convolutifs. Ensuite, on réalise la prédiction. On analyse les performances et on choisit le meilleur modèle. N'hésitez pas, à chaque fois qu'on met en place une couche de convolution, il faut rajouter une couche de polling pour pouvoir réduire la dimensionnalité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller encore plus loin. On va apprendre ce qu'on appelle la data augmentation, voir comment est-ce qu'on peut justement améliorer les performances de ce modèle en utilisant la data augmentation. En attendant, dites-moi en commentaire ce qu'on entend par couche de convolution. À quoi sert cette couche de convolution ? Ça permet de valider votre compréhension sur ce. Si vous souhaitez revoir les 8 vidéos précédentes, ça se passe juste ici. Prenez bien soin de vous et on se tournera en nouveau dans la prochaine vidéo pour la suite de ce challenge. Let's go ! Sous-titrage ST' 501